Bonjour, je suis Jean-Philippe Baudoisi, je suis cofondateur avec âme de la ferme du Bouchot, qui est un écolieu, un lieu d'expérimentation, d'accueil, de partage, installé en Sologne, dans le centre de la France. C'est une ancienne ferme que nous avons restaurée avec des matériaux naturels et sur lesquels nous avons installé des jardins forêts qui sont conduits sur les principes de la permaculture. Donc ici, on est parti sur des terres très sableuses, parce que la Sologne est une terre à la fois sableuse et argileuse, mais ici à Pierre-Filles-sur-Saône, aux Bouchottes, nous n'avons basiquement que du sable. Et donc nous avons installé des jardins forêts sur des prairies qui sont pauvres en matière organique, comme bien souvent les prairies le sont. Donc ce que nous avons fait dans ce genre de situation, c'est de rapporter de l'humus, de la matière organique qui se transforme en humus, parce que sans humus, point de vie. Humus, humain, humanité, il faut toujours avoir en tête l'humus. Et pour cela, on a pratiqué, on a utilisé des techniques de, on va dire de lasagne, qui ne sont pas vraiment des lasagnes, mais on a mis d'abord du bois, des houppiers de bouleau. Très intéressant le bouleau, parce que le bouleau prend très facilement le champignon, la mycorhize, et va créer donc un réseau mycorhizien tout de suite dans le sol. Et par-dessus, on a rajouté de la matière végétale plus sèche, des feuilles, et ensuite du sable, parce que c'est ce qu'on a, et ensuite de nouveau de la matière végétale. Donc c'est comme ça qu'on a fait ces buts. Et dedans, directement, on a planté les arbres en fruitier, qui ont aujourd'hui trois ans et pour autant qui ont déjà un très beau développement. Voilà, ça c'est pour l'installation de ce jardin. Après bien sûr, on pourrait intervenir avec des purins, avec du thé de compost, avec de l'urine aussi, c'est très intéressant, pour y installer des petits fruits en dessous, en dessous des arbres, ensuite pour installer également des légumes feuilles, des légumes racines, des plantes grimpantes, enfin tout ce qui va constituer un jardin forêt comestible, qui se conduit comme un boisement, évidemment. Et voilà, le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est de l'eau. Mais on est en train d'essayer de trouver des solutions là-dessus. Alors le choix des arbres a été extrêmement important, surtout je dirais le choix des portes greffes. Parce que dans des terrains difficiles, on a intérêt à mettre des portes greffes assez vigoureux, qui vont se rapprocher d'arbres sauvages, on va dire de francs, et qui vont permettre à l'arbre qu'on va planter de s'installer correctement dans le sol. Et pour ça, le mieux, je dirais que le mieux pratiquement, c'est de partir de noyaux ou de pépins, qu'on va faire pousser dans son sol, dans des jauges par exemple, dans une uran pépinière, et à partir de là, de rapporter dessus l'espèce qui intéresse. Mais éviter évidemment les arbres qui viennent de... de toutes les pépinières commerciales et qui sont élevées en pot. Il faut, parce que les arbres qui sont élevés en pot, les racines vont s'enrouler dans le pot le temps que l'arbre vendisse. Et à partir de ce moment-là, je dirais, les racines deviennent un peu folles. Et l'arbre va avoir des difficultés à vraiment bien s'installer dans le sol. Or il faut des arbres qui aient un enracinement profond. Donc aussi, l'important c'est de planter des sujets très jeunes. Le sion par exemple, qui est un arbre, un jeune sujet d'un an, de deux ans, il peut y avoir des sions de deux ans, c'est le meilleur arbre pour partir. Après évidemment, pour tenir ces arbres-là, les premières années, il faut les arroser copieusement, pas souvent mais copieusement, pour qu'ils puissent vraiment faire des racines qui vont aller chercher l'eau profondément et résister aux aléas climatiques qu'on va avoir de plus en plus maintenant. Comme on a eu là ces temps-ci, on a eu beaucoup de sécheresse, et des canicules à répétition.